Alors, aujourd'hui nous sommes, nous passons au quatrième jour de la semaine. Amen. C'est le quatrième jour de la semaine. Nous sommes le 7 du quatrième mois. Je vous ai dit que Tammuz, c'était le nom de Dieu babylonien. Voilà. Alors, c'est ce mois que les Juifs ont eu, comment dire, ont mis dans leur calendrier à partir de, ont mis cela à partir de, lors de la dépôtation. Alors, on n'a pas beaucoup de mois, sinon ce mois-là, dans la Bible, vous ne l'allez pas voir Tammuz, vous allez voir, quatrième mois. Il y a certains mois babyloniens qui ont pu voir dans la Bible, mais ce mois-là s'appelle quatrième mois de la Bible. Dans toute la Bible, ce mois est appelé quatrième mois. Alors, il faut que vous qui êtes prophète, vous qui êtes pasteur, il faut arrêter de parler de mois de janvier, mois de ceci, cela, ce mois-ci, c'est le mois de la bénédiction, pour toi, non. Les mois commencent à la nouvelle lune. Ça, il faut mettre ça dans votre tête. Devant le Seigneur et devant les hommes, les mois commencent à la nouvelle lune. Chaque nouvelle lune, c'est le début de mois. Chaque nouvelle lune, c'est une porte. Alors, il n'y a pas de porte au début janvier, il n'y a pas de porte en février. Tout ça, c'est de l'illusion. Les portes célestes, c'est lorsque le soleil est aligné avec la lune et la terre. Quand c'est aligné, c'est une porte. Chaque fois qu'il y a un alignement, mais que cet alignement, c'est la lune. Qui donne la lune. Chaque fois que la lune est entre alignée, et la lune est entre le soleil et la terre, et elle est bien alignée, ça veut dire que c'est une porte céleste. Et la seule fois que la lune est alignée avec la terre, et que c'est une porte céleste, et qu'elle n'est pas au milieu, elle n'est pas entre la terre et le soleil, mais c'est la terre qui est entre le soleil et la lune, c'est à Pâques. C'est pourquoi la Pâques, c'est une fois dans l'année. Les questions de Pâques, c'est tous les jours, ça c'est diabolique. Ça c'est une manière d'en tirer le bébé vivant. C'est une manière pour étouffer la vérité. C'est une manière pour éviter de voir la vérité en face. Pâques, c'est un instant dans l'année. Un instant. C'est pas comme le Shabbat qui est 52 fois. 52 fois dans l'année. Pâques, c'est juste un instant. Comme Pentecôte, c'est juste un instant. Mais surtout Pâques, Pâques, c'est juste le coucher de soleil. Le coucher de soleil avant la première pleine lune. C'est juste ça. C'est ça qui est l'instant de Pâques. L'instant que Christ a remis, a dit, Père, je remets mon esprit en toi-même. Il ne l'a pas fait avant, il a fait Pâques. Alors tout ce qu'on vous dit, Christ s'est résisté à Pâques, tout ça c'est faux. Il est mort au moment de commencer la Pâques. Voilà. Tout ça, les hommes, c'est pour couvrir leur mensonge. Alléluia. Ils empêchent des gens d'entrer dans le royaume des cieux avec ça. Ils empêchent des juifs d'entrer dans le royaume des cieux avec ça. Avec leur mensonge. Il faut combattre ce mensonge-là. Ils veulent évangéliser, ils veulent évangéliser, mais avec leur doctrine. Mais pas avec la doctrine du Seigneur. Alléluia. Et là, je vais leur démontrer qu'on peut évangéliser avec la doctrine du Seigneur. Évangéliser comme l'Église faisait, en parlant du royaume des cieux. Amen. Alors, il faut rogner tous ces mensonges parce que vous parlez du Shabbat. On vous dit, si vous parlez du Shabbat, ça veut dire que vous rogniez le Christ. Ça, c'est mensonge. Il faut combattre ça. Il faut combattre ça. C'est du mensonge. Ou que c'est marqué. Ou que, quel, 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 qui a dit ça? Alors, vous sentez des doctrines qui n'anisent ni tête ni queue. Il faut piétiner toutes ces doctrines-là. Il faut les vomir. Amen. Alléluia. Comme ça, on avance. Alors, moi, je ne vais pas m'unir avec des gens pour défendre les doctrines de démons. Merci, Seigneur. Ça fait trop longtemps que ces doctrines de démons existent dans le milieu évangélique. Il ne faut pas dire cela. Alors, nous allons voir d'autres choses qu'on nous cache. Le retour du Seigneur. Excusez-moi. Parce que j'ai fait une allergie à la poussière. J'étais travaillé hier dans la terre. J'ai fait beaucoup de poussière. Voilà. Je n'avais pas pris les médicaments qu'il faut contre la poussière. Alors, le retour de la Seigneur-Famille en terre 7. Nous avons vu le passage en Égypte. Ça a duré quand même trois ans. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de délivrance. Nous avons appris beaucoup de choses. Alors là, maintenant, nous allons voir le retour en terre d'Israël, en terre 7. Le mot 7, ça veut dire séparés. La famille 7, ça veut dire la famille qui est à part. Marie, c'est une femme à part. C'est une femme 7, ça veut dire que c'est une femme à part. Le Seigneur n'a pas choisi 10 000. Il a choisi celle-là. Elle vous dit, mais c'est une grâce. Elle ne méritait pas. Déjà, les chrétiens, c'est un chrétien évangélique. Donc, on ne comprend même pas ce qu'a venu à la grâce. Mais si c'est une grâce, c'est une faveur. Oui, une grâce, c'est une faveur. Oui, une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Mais le Seigneur ne fait pas grâce à n'importe qui. Il fait grâce à qui il veut. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Israël? Tu seras béni si tu obéis. Amen. Amen. Le Seigneur fait grâce à qui il veut? Il fait grâce à ceux qui obéissent. Amen. Marie a obéi. Et le Seigneur l'a fait grâce. Elle ne m'irritait pas, mais c'est parce qu'elle a obéi. Si elle était obéissante, le Seigneur ne l'aurait pas fait grâce. Et ça, c'est une doctrine diabolique. Même les Juifs, du temps de Jérémie, ils ont mal compris. Ils ont dit, le Seigneur, c'est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, Dieu. Jamais ils ne seront chassés du pays. Même ils ont été chassés du pays parce qu'ils n'ont pas obéi au Seigneur. Ils n'ont pas reçu la grâce. Lorsqu'ils ont fait les 70 ans, à ce moment-là, ils ont reçu grâce. Ils sont rentrés. Mais ils ont payé le prix. Et puis Marie, elle a payé le prix de son obéissance. Marie n'a pas eu Yeshua comme ça. C'est parce qu'elle a obéi. Tous ceux qui voient quand le Seigneur n'est plus choisi, ça, c'est démoniaque. Ce sont des gens qui ne connaissent rien. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils n'ont jamais étudié la personne de Marie. Après, si vous dites, la Bible ne parle pas de Marie, la dernière fois que la Bible parle de Marie, c'est dans les actes des apôtres. Ce sont des gens qui ne savent même pas comment la Bible a été écrite. Alors, il faut refaire l'éducation de tous ces enseignants, de tous ces apôtres, de tous ces prophètes. Voilà. Et nous, nous sommes là pour ça. La parente chère est là pour ça. Pour nous remettre à jour dans la lecture du Seigneur, dans la lecture de la Bible, dans la lecture de la doctrine de Christ. Voilà. Pour qu'on puisse arrêter les barbares d'un âge inutile et revenons à cette doctrine, la doctrine qui n'a pas. Soitons des doctrines de Luther, sortons des doctrines de Constantin, revenons à la doctrine de Christ. Toutes les doctrines de Thébaud Jova, d'Évangélique, de Baptiste. Pourquoi il y a des divisions entre eux? Parce que c'est une doctrine d'hommes. Mais si on lisait simplement la doctrine de Christ, il n'y aurait pas eu de division. Après, vous êtes étonnés qu'il y a des divisions. C'est normal parce que votre doctrine est fausse. Les gens se divisent. Les gens voient qu'il y a un problème et puis ils partent. Mais après, eux-mêmes, ils créent un autre problème parce qu'on a laissé qu'un du catholicisme. Alléluia. Alors, lisez-vous maintenant. Bonsoir, peuple des loups. Retour de la Sainte Famille en Terre. Après la mort des Hommes, trois ans après la tuerie, L'ange du Seigneur, comme promis, se remonte à Yousèphe dans un rêve en Égypte. C'est cet ange, rappelez-vous, qui avait dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, pars vite par la route du désert pour l'Égypte, reste là-bas, je te dirai quand tu dois revenir. » En effet, Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. Comme promis, comme dit, l'ange se remonte dans un rêve à Yousèphe. Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Ainsi se réalisera ce que les prophètes avaient dit de la part du Messie. C'est de l'Égypte que j'ai appelé mon fils et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Amen. Alors, Oshéa, c'est-à-dire Osée. Oshéa, on voit le mot sauveur. Oshéa, 11, verset 1er. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère et il retourne dans le pays d'Israël. Et lorsqu'ils atteignirent la terre de Yéhouda, Joseph craignit d'y passer. Apprenant que Hérode était mort et que son fils, Arsélaüs, lui avait succédé comme roi du pays, il craignit d'aller dans la terre de Yéhouda, l'ange du Seigneur lui apparu. Joseph, passez dans la ville de Nazareth et restez-y au miracle qu'on ait ainsi porté et promené à travers les pays, le maître des pays. Ainsi les choses se passent, comme les prophètes l'avaient annoncé, on l'appellera Nazaréen. Alléluia. Alors, normalement, il devait, l'ange lui dit, d'aller à Nazareth. Mais ce texte de l'évangile de l'enfance en arabe nous dit, quand même, il est passé, il est passé par Bethléem. Il est passé par Bethléem avant d'aller à Nazareth. Alors, avant d'aller à Nazareth, au chapitre 27, il y a eu quelques événements, quelques miracles qui s'étaient faits à Bethléem avant d'aller vers Nazareth, sur le chemin de Nazareth. C'est-à-dire entre l'Égypte et Nazareth, il est passé par Bethléem. Et les évangiles ne nous disent pas cela. Les évangiles nous disent simplement que l'ange l'a averti et puis Joseph a été à Nazareth. On ne nous raconte pas ce passage à Bethléem. Lisons cela. Et lorsqu'ils entrèrent dans la ville de Bethléem? Alors, Bethléem veut dire la ville du pain. Beth, ça veut dire maison. C'est la lettre B. Beth, maison. Léem, ça veut dire paix. La ville du pain. Ils y virent de nombreux cas d'une maladie grave qui atteignait les enfants aux yeux et ils mouraient. Il y avait là une femme qui avait un fils malade et déjà proche de la mort. Elle apporta chez Joseph et Muryam qu'elle aperçut à Béni et Yeshua. Cette femme lui dit « Oh, Muryam, madame, regardez mon fils que voici. Il souffle crouillement. » Muryam lui répondit en ces termes « Prenez cette eau où je viens de baigner mon fils et aspergez-en le vôtre. » Elle prit donc de cette eau comme Muryam lui avait dit et elle a répondu sous son fils qui cessa de s'agiter et dormit quelque temps. Puis il s'éveilla de son sommeil en parfaite et pleine santé. Sa mère le prit et la porta auprès de Muryam. Elle en était toute joyeuse. Muryam lui dit « Remerciez Elohim qui vous a guéri cet enfant. » Il y avait là une autre femme. Alors ça y a une première guérison. Là maintenant une deuxième guérison. Voisine de celle dont le fils avait été guéri. Amen. Elle aussi avait un fils atteint de cette même maladie. Ses yeux avaient cessé de voir et il criait nuit et jour. La mère de l'enfant guérit dit à celle-ci « Pourquoi ne le conduisez-vous pas chez Muryam comme moi j'ai conduit chez elle mon fils qui était sous le point de mourir et il a été guéri par l'eau où elle avait baigné son fils Yeshua. Lorsque cette femme eut entendu elle s'y rendit elle aussi elle prit de cette eau et en lava son fils. Donc le corps et les yeux furent guéris au même instant. Sa mère le portait chez Dame Sainte Muryam et lui découvrit tout ce qui venait d'arriver. Sainte Muryam lui dit « Remerciez le rythme de l'avoir rétabli et ne parlez de cette histoire à personne. » Alléluia. Alors ce que ça nous a appris il y avait une maladie une épidémie où les enfants étaient atteints et ne voyaient pas. Voilà c'était au niveau des yeux au niveau des yeux voilà et peut-être c'était de la cire et ils ne pouvaient pas ouvrir les yeux comme un genre de conjonctivite. ça peut être voilà peut-être c'était une conjonctivite on appellerait ça peut-être conjonctivite aujourd'hui je ne sais pas mais en tous les cas le bain l'eau du bain du Seigneur servait à la guérison Alléluia Amen Souvent on dit ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain dans tous les cas l'eau du bain du Seigneur avait la même option qu'il y avait dans la vie du Seigneur qu'il y avait sous le corps du Seigneur Alléluia Amen qui veut dire que même dans l'eau du bain du Seigneur il y avait une option il y avait une guérison il y avait de la délivrance il y avait quelque chose de divin Alléluia Amen il y avait quelque chose de surnaturel Alléluia nous découvrons dans les actes des apôtres l'ombre de pierre guérissait mais là nous voyons que l'eau du bain du Seigneur guérissait ses vêtements guérissaient par la suite c'est vrai on voit que la femme à la peine de se a touché ses vêtements une force est sortie de lui quand il se baignait il y avait cette force qui sortait de lui Alléluia et celui qui se baignait dans cet eau recevait cette force qui sortait de lui Amen mais la force du Seigneur se renouvelait Amen comme l'aigle Alléluia il y avait aussi en ce lieu deux femmes mariées à un même homme chacune d'elles avait un fils et les deux enfants étaient souffrants l'une de ces deux femmes s'appelait Myriam et son fils Cléopas elle se leva pris son fils et s'en fut chez Myriam mère de Yeshuulia et lui donna un beau voile en lui disant Oh Myriam Madame recevez ce voile et donnez-moi en retour un seul ange de votre enfant Elle amène son voile et elle dit de lui donner en échange l'ange de l'enfant Myriam le fit la mère de Cléopas s'en alla et de ce l'ange elle fit une tunique donc elle revêtit son fils celui-ci fut guéri de son mal Alléluia Le fils de sa rivale mourut ce qui devait en elle une cause d'inimitié Amen Deux femmes qui sont mariées au même homme dans le cadre de la polygamie et là il y a une qui a amené pour Myriam son voile et Myriam lui donne un ange et son fils est guéri Amen Alors ça va créer de la jalousie l'inimitié Alors on va voir comment cette femme va se comporter avec sa rivale la deuxième femme de son mari ou avec l'enfant qui a été guéri parce qu'elle a perdu son enfant ça nous appelle Salomo Alors voyons comment elle va réagir Elles avaient Elles avaient coutube de faire le ménage alternativement chacune pendant une semaine quand venait autour de Myriam mère de Cléopat Ah c'est Cléopat qui a été guéri Elle voulut cuire le pain Après avoir chauffé le four Elle s'en fut chercher la pâte et partit en laissant son fils Cléopat près du four Elle partit sa rivale aperçut l'enfant Il était seul et le four flambait Elle le prit le jeta dans le four et s'éloigna Vous imaginez ? Alors qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque Myriam sa mère revient elle vit Cléopat son fils jouant au milieu du four où on l'avait jeté Elle y joue dans le four Oui Il joue Et regardez qu'est-ce qui se passe dans le four Et le four déjà refroidit comme si le feu n'avait pas été mis La mère comprit que c'était sa rivale qui l'avait jeté dans le brasier Elle le tira du four et l'emmena chez Dame Sainte Myriam à qui qu'elle apprit son histoire Cette sille lui dit Taisez-vous et ne parlez de cette histoire à personne Car je crains pour vous si elle était divulguée Il advint ensuite que sa rivale s'était rendue au puits pour chercher de l'eau Aperçu Cléopat qui jouait près du puits Là Elle a jeté dans le feu Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Là c'est de l'eau Personne ne se trouvait là Elle prit l'enfant le précipita dans le puits et s'en retourna chez elle Quand les gens virent au puits faire leur provision d'eau ils aperçus le petit garçon assis sur nous Comme Yeshua Yeshua a marché sur nous Ils descendirent et le retirèrent de là Amen Comme elle dit déliez-le Et saisit d'une admiration extrême au sujet de ce petit garçon Il rendit gloire à Elohim Sa mère étant survenue le prix l'important plus grand chez Dame Muriam à qui elle dit Est-ce que ça va s'arrêter là ? Comment faire pour que ça puisse s'arrêter ? Écoutons ce que Myriam qui veut dire aimer c'est qu'il y a de l'amour la mère de l'amour Qu'est-ce qu'il dit Alors déjà Myriam la mère de Léopathe Oh Madame Voyez ce que Marie-Hélène a fait à mon fils Comme elle a jeté dans le puits Il est inévitable qu'elle le fasse périr Alors Myriam la mère de Yeshua répond Elohim vous vengera d'elle Elohim vous vengera Lédique à Elohim la vengeance Amen et la rétribution c'est-à-dire la rétribution ça veut dire que tu payes le bien et tu payes le mal Or donc Sariva s'en fut tiré de l'eau du puits ses pieds se prirent dans la corde et elle tomba dans le puits Elle avait jeté l'enfant Elle a eu ce qu'elle mérite parce que à Elohim la rétribution ça veut dire ce que tu mérites tu le reçois Elle a reçu ce qu'elle a semé C'est pas injuste Les gens venus pour la retirer la trouvèrent la tête broyée et les os rompus La tête broyée et les os rompus Elle mourut de mal mort Et en elle se vérifia le mot de quelqu'un Ils ont creusé un puits Ils l'ont fait profond Et ils sont tombés dans le trou qu'ils ont ouvert Écoutez bien Parce que là on l'a enlevé dans le puits Ils ont creusé un puits Ils l'ont fait profond Et ils sont tombés de le puits qu'ils ont Le trou De le trou qu'ils ont ouvert C'est-à-dire que même ceux La parole que Miam la mère de Yeshua a prononcé Elle dit que le Seigneur va se venger Elle dit que cette femme ne méritait pas une sépulture Il fallait la jeter et que ce soit les chacals qu'ils mangent Amen l'enlevé du puits et que ce soit les chacals les animaux les vers qu'ils mangent Mais ceux qui l'ont enterré Parce que cette femme a eu une malédiction sur elle Même eux ils sont morts Ils sont morts On parle de du Seigneur de grâce Le Seigneur c'est à lui la vengeance et la rétribution Le Seigneur il est juste Amen Cette femme ne méritait pas une sépulture Il y avait une autre femme qui avait deux fils jumeaux Il prit tous deux une maladie L'un mourut L'autre agonisait Sa mère l'emporta en pleurant et l'emmena chez Myriam à qui elle dit Oh Myriam Madame venis à mon aide Secourez-moi J'avais deux fils et à cette heure j'en ai enterré l'un et l'autre est sous le point de mourir Voyez la prière et la demande que j'adresse à Elohim Au Seigneur qui est clément miséricordieux et bon Vous m'aviez donné deux fils Vous m'en avez repris l'un Laissez-moi celui qui reste Alléluia À la vue de ses larmes brûlantes Myriam en eut pitié Déposez votre enfant sous le lit de mon fils et couvrez-le avec les habits de ce dernier Avec les habits de Yeshua Elle le déposa donc sous le lit où était le Christ Il avait déjà les yeux fermés pour quitter la vie Mais lorsque l'odeur des vêtements de Yeshua parvient au petit garçon à l'instant même celui-ci ouvrit les yeux et poussant un grand cri vers sa mère Alléluia L'odeur qui veut dire c'est comme si on lui a donné à respirer un produit Il a respiré la vie qui se dégage des vêtements de Yeshua Même l'odeur qui se dégage parce que l'odeur c'est un gaz Comme si c'est le souffle que le Seigneur a soufflé pour créer Adam et l'enfant a repris Son cœur est reparti Mère donnez-moi du pain L'enfant guérit Elle le lui donna et il le suça Sa mère dit à Myriam Il suça le pain Je sais maintenant que la puissance de Elohim réside en vous au point que votre fils s'est mis à guérir séparé par le seul contact de ses vêtements Et cet enfant qui fut guéri est celui qui dans l'évangile est appelé Barthélémy Alléluia Barthélémy qui veut dire le fils de Télémy On verra ça après Télémy mais c'est Bar ça veut dire fils Et alors vous avez Bar Bar c'est fils en araméen et Ben comme Benjamin 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 Ben Ben c'est fils en hébreu Ben le bête on retrouve le bête bête et 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 le et le et le ret qui veut dire fils Amen Alors on avait vu que le bête était avant le bête ça faisait maître mais quand le bête est avant le R c'est fils Amen Amen Il y avait là aussi une femme atteinte il y avait là aussi une femme atteinte de la lèpre Elle se rendit chez Muriam mère de Yeshua et lui dit Oh Muriam madame venez à mon aide Quel secours vous faut-il de l'argent de l'or ou que votre corps soit purifié de la lèpre Alors l'épouse répond Et qui a le pouvoir de me donner cela Ayez la patience d'attendre un peu que j'ai béni mon fils Yeshua et que je l'ai déposé sur son lit La femme attendit patiemment comme Muriam ne lui avait dit Et quand cette dernière eut déposé Yeshua dans son lit elle prit de l'eau qui avait servi à le baigner et la donnant à cette femme elle lui dit Prenez de cette eau et versez-la sous votre corps Et celle-ci l'ayant fait fut à l'instant même purifiée et elle se rendit à Elohim et elle rendit à Elohim nous range et action de grâce Amen Amen Après être demeurée trois jours chez Muriam elle s'en alla arrivée à son village elle vit un seigneur qui avait épousé la fille d'un autre seigneur en observant sa femme il aperçut entre ses yeux des traces de lait pareille à une étoile le mariage fut rompu et déclaré nul lorsque cette femme les vit en cette situation accablée de chagrin et versant des larmes elle leur dit Amen alors ça nous rappelle que l'histoire qu'on a vue hier hier c'était un fils qui est né d'une femme qui n'enfantait pas et un moment elle a eu un enfant mais comme l'enfant avait de la lait le seigneur il a dit tu choisis soit l'enfant soit moi et la femme était partagée entre son enfant et son mari et lorsque la famille sainte est arrivée le seigneur a guéri cet enfant Amen et là c'est une femme qui est mariée mais c'est la femme qui a une étoile mais c'est de la lait une tâche de lait alors et 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 elle est elle est rejetée pour cela Quelle est la cause de vos pleurs ? Ne vous ne nous interrogez pas sur votre situation C'est la femme la femme répudiée qui dit ça la femme répudiée et sa mère voilà Nous avons un charrin donc nous ne pouvons parler à personne et qui doit rester entre nous Elle répéta sa question avec insistance Une femme répudiée c'est une autre et elle leur dit Découvrez le moi peut-être vous en indiquerai-je le remède Et lui montrèrent donc cette jeune fille et les traces de lèbre qu'elle avait entre les yeux Ayant vu cela elle leur dit Moi que vous voyez J'ai aussi eu cette maladie m'étant rendue à Bethléem pour une affaire qui m'était advenue J'entrais dans la caverne et j'ai vu une femme appelée Myriam qui a un fils appelé Yeshua Ayant remarqué que j'étais lépreuse elle s'attendrit sous mon sort et me donna l'eau qui avait servi à baigner son fils je la répandis sous mon corps et je fus purifiée de la lèpre Amen qui veut dire que c'est toujours le même processus c'est les gens qui ont été guéris mais ils témoignent que moi j'ai été guéri il peut faire aussi ça pour toi et c'est ça l'évangélisation c'est pas entrer dans toutes sortes de doctrines inventées par les hommes c'est dire ce que le Seigneur a fait c'est ça le Royaume des Cieux Ô Notre-Dame serez-vous prête à partir avec nous et à nous montrer Dame Sainte Myriam volontiers elles se levèrent donc et s'enfuèrent chez Myriam en portant avec elle de riches présents arrivées chez celles-ci elles lui offrirent leur présence et lui montrèrent la petite lépreuse qui les accompagnait Myriam leur dit que la miséricorde du Seigneur Yeshua Amashia descende sur vous et elle leur donna de l'eau qui avait servi à baigner Yeshua Amashia en leur disant lavez cette pauvre enfant avec cette eau et après qu'elles en furent lavées elle fut aussitôt guérie elle rendit grâce à Elorim elle et toutes les assistants puis elles s'en retournèrent dans leur pays en louant Elorim pour cela et quand le chef lui apprit que sa femme était guérie il la fit revenir chez lui lorsqu'il a appris cela il célébra ses noces une seconde fois et remercia Elorim de la guérison de son épouse c'est la première fois il a découvert qu'elle avait la lèpre il y avait là aussi une jeune fille possédée du démon ce maudit lui apparaissait à tout moment sous l'aspect d'un dragon énorme et faisant mine de l'encloutir il lui sissait tout son sang et elle demeurait comme morte quand il l'approchait elle joignait ses mains sous sa tête et criait en disant malheur à moi malheur à moi puisqu'il n'y a personne qui puisse me délivrer de ce dragon méchant son père sa mère tous ceux qui l'entouraient ou la voyaient s'apitoyaient sur elle et tous ceux qui se trouvaient à pleurer et s'attroupaient autour d'elle tous pleurant et cela m'entend surtout quand elle disait avec ses larmes oh mes frères et amis n'y a-t-il personne qui puisse me délivrer de ce bourreau et lorsque la jeune fille vit et lorsque la jeune fille du chef celle qui avait été guérie de la lèpre entendit la voix de cet enfant elle monta à l'endroit le plus élevé de son château et regarda de son côté elle avait les mains jointes sous sa tête et pleurait et la foule qui l'entourait pleurait aussi alléluia il y a toujours un travail d'évangélisation de ceux qui ont été guéris c'est-à-dire que ceux qui ont été guéris ce n'est pas eux qui vont prier pour les nouveaux malades mais eux ils en parlent et qui permet qu'on emmène pour ceux qui ont l'option vas-y la femme du chef dit au mari de la possédée votre femme a-t-elle encore sa mère? certainement elle a sa mère et son père amenez-moi amenez-moi sa mère il a lui amena lorsqu'elle l'eut aperçu cette jeune oxédée est-elle votre fille? cette femme lui dit avec tristesse et en pleurant oui madame c'est ma fille et la fille du chef lui dit gardez-moi la femme le secret je vous dirai que moi aussi que j'ai été lépreuse c'est le message d'Oriam des Cieux elle répète toujours la même chose moi aussi j'ai su passer par là et le Seigneur a fait quelque chose pour moi et j'ai été guéri par Yeshua Amashia le fils de Myriam si vous voulez que votre fils soit guéri conduisez-la à Bethléem demandez à voir Myriam mère de Yeshua et croyez bien que votre fils sera guéri quant à moi je suis certaine que vous reviendrez ici toute joyeuse avec votre fille en parfait état il est le même hier j'oublie éternellement ayant entendu ces paroles de la fille du chef la femme à l'instant même se leva en atte se rendit chez sa fille et partit pour l'endroit qu'on lui avait indiqué elle alla trouver Myriam et lui fit connaître l'état de sa fille après l'avoir entendu Myriam lui donna de l'eau du bain de son fils Yeshua toujours pareil la même méthode versez cette eau sous le corps de votre fille et elle lui donna aussi des langes du Seigneur Yeshua en lui disant prenez ce langes et chaque fois que vous apercevez votre ennemi montrez-le lui et elle les congédia amicalement quand ils furent rendus chez elle dans leur pays le moment vint où le démon avait coutume d'assaillir la jeune fille alors le maudit se montra sous l'aspect d'un dragon énorme à sa vue la jeune fille prit peur sa mère lui dit ne craignez pas ne craignez pas ces griffes ma fille qui s'approche de vous et montrez-lui ce l'ange que vous a donné Sainte Myriam Amen nous verrons ce qui va arriver parce que cette Myriam l'aura dit qu'est-ce qu'il faut faire quand elle vit le démon s'approcher d'elle sous la forme d'un dragon horrible terrifié elle frissonna de tous ses membres elle déploya le linge et l'ayant mis sous sa tête elle s'en couvrit les yeux à l'instant même il sortit de ce linge des flammes ardents et des charbons embrassés qui jaillissaient sous le dragon au prodige éclatant qu'on vit se produire au moment où le dragon tournait son regard vers le linge de Yeshua le feu s'en sortit et lui jaillit sur la tête et sous les yeux il cria d'une voix stridente en disant que me voulez-vous Yeshua fils de Myriam où pourrais-je vous échapper et tout d'un coup il s'éloigna de la jeune fille avec une terreur extrême et ne revient plus jamais lui apparaître délivrée de lui la jeune fille et tous ceux qui assistaient à ce miracle rendit à Elohim gloire et action de grâce Amen 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 Alors nous allons finir par ce chapitre 35 Il y avait aussi dans ce pays une femme qui avait un fils possédé du démon qui s'appelait Yehuda Alors Yehuda qu'on a traduit par Judas Judée Juif etc. M. Yehuda c'est quelqu'un déceptionnel c'est pourquoi on va le faire et on fait ce dernier témoignage Chaque fois qu'il était assailli par le démon il mordait tous ceux qui l'approchaient et s'il ne trouvait personne à sa portée il se mordait les mains et les autres membres Alors lui s'il mordait Alors Joseph ça veut dire je suis celui qui ajoute Alors petit enfant pour aller jouer avec les autres enfants Quand il fut sorti de la maison il s'assit et le Seigneur Yeshua avec eux Yehuda le possédé survint et s'assit à la droite de Yeshua Le démon l'ayant assailli à son ordinaire il voulut mordre le Seigneur Yeshua Il ne le put Il ne le put mais il frappa Yeshua du côté droit Le Seigneur Yeshua se mit à pleurer et à l'instant même le démon sortit précipitamment du petit garçon sous la forme d'un chien enragé Il a tapé sur le côté droit où on a mis la lance Quand le diable croit qu'il a frappé le Seigneur c'est une défaite qu'il a eue Ce garçon qui ne frappa Yeshua de qui le démon sortit sous la forme d'un chien Attends J'ai fait une faute Ce garçon qui ne frappa Yeshua Ah voilà ce n'est pas Yehuda qui ne frappa Yeshua le sauveur Et de qui le démon sortit sous la forme d'un chien c'est Yehuda l'Iscariot qui livra Yeshua au Yehudim Alors c'est Yehuda l'Iscariot c'est celui qu'on a traduit par Judas Iscariot Celui qui l'Ivoa au Yehudim c'est celui qu'on a traduit par juif Et le côté du et le côté où Yehuda le frappa est celui même que les Yehudim persèrent d'une lance Amen qui veut dire que c'est là qu'il a connu Yehuda depuis enfant Lui il mordait les gens qui veut dire qu'il était délivré mais il avait encore des vies sans lui Amen Amen Alléluia Alors faisons toi qui as lu cette paracha alors nous avons très peu de temps si tu peux faire une prière en fonction de ce que tu as reçu Merci Elohim Merci Elohim forte puissante forteresse Merci pour cette paracha Merci parce que nous avons vu beaucoup de de personnes qui ont été guéries par ton fils Yeshua et rien que par son eau que tu l'avais ces personnes étaient guéries par l'eau du bain de Yeshua Alléluia Merci pour cette eau Merci pour l'eau de vie Alléluia Merci que cette eau nous lave Alléluia nous purifie nous ouvre nous ouvre nous ouvre les yeux Merci pour cette eau l'eau qui jaillit Merci pour la vie car l'eau car l'eau signifie la vie Alléluia Merci pour cette paracha Merci pour ton fils Yeshua Yeshua, de ce qu'il a fait des petits, de guérir, car il avait déjà l'anxion. Alléluia. Il avait déjà l'anxion. Alléluia. Merci de ce qu'il a fait pour chaque personne qui était possédée. Amen, amen. Merci pour cela. Merci pour ta paracha. Merci parce qu'elle nous fait du bien. Merci parce qu'elle enlève les écailles de nos yeux. Merci parce que tu es bon, tu es compétissant. Et tu nous révèles les choses cachées. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu feras, pour l'ombre des choses à venir, pour la paix dans nos maisons, pour la paix dans le monde. Merci, Elohim, fort, puissant, forteresse. Merci pour ton quatrième jour. Merci pour ce jour, parce que tu as tout créé et tout a commencé ce quatrième jour. bénis tous ceux qui sont dans le besoin, que ton eau guérisse encore ceux qui sont possédés, ceux qui sont fatigués. Alléluia. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Et que le Seigneur continue, continue, continue son œuvre. Et nous allons continuer à parler de ce retour d'Égypte, ce passage à Bethléem, avant d'aller à Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et à demain. Amen. 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 Amen.